OUI GENTII ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT... Pas du tout, on se retrouve pour un trade reddit ! Je viens de tourner une JVDT ! On se retrouve pour un trade reddit et je vous amène donc 4 témoignages. Mais avant que cette vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important ! Et également cette vidéo est donc sponsorisée par Surfshark. Ceux qui sont là depuis longtemps vous connaissez déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Surfshark est donc un VPN qui permet de modifier la localisation de votre ordinateur ou votre téléphone pour vous situer dans un autre pays. Et pas que ça, mais pourquoi c'est très utile ! Je vais vous donner un exemple tout récent. Je suis partie en vacances au Japon et quand j'étais au Japon, je ne pouvais pas accéder à du contenu français. Donc par exemple, je ne pouvais pas regarder la Formule 1 le samedi. Marco, lui, il ne pouvait pas regarder un combat de MMA, je crois, avec Cédric, celui qui s'est pris une épine dans le pied. Et grâce à Surfshark, on a pu regarder tout ça puisqu'on a juste eu à localiser notre ordinateur en France et donc avoir accès à ce contenu. Ça nous a aussi aidé pour réserver nos billets avant d'y aller puisqu'en changeant notre localisation, on a eu des billets moins chers. Surfshark, c'est très très facile d'utilisation. Vous l'avez sous forme d'application pour le téléphone ou également sous forme d'extension pour votre ordinateur. Et l'énorme point positif avec Surfshark, c'est que vous payez une fois et vous pouvez l'utiliser sur le nombre d'appareils que vous souhaitez. Donc moi, je l'ai vraiment sur le téléphone, sur l'iPad, sur l'ordi et Marco l'utilise aussi. Un seul abonnement donc pour le nombre d'appareils que vous souhaitez. Comme je vous ai dit, c'est pas tout puisque Surfshark va aussi venir crypter vos données pour ajouter une sécurité supplémentaire pour vous protéger en ligne en gardant donc vos données personnelles en sécurité. Si vous voulez donc protéger votre vie personnelle avec Surfshark, vous avez mon code promo qui s'affiche sur l'écran qui est donc le code SAGIOVANA. Et avec ce code, vous avez 3 mois supplémentaires gratuits. Et ça s'arrête pas là puisque Surfshark vous offre une garantie de 30 jours de remboursement. Donc vous pouvez l'essayer sans aucun risque. Je vous laisse toutes les informations dans la description et on attaque donc ce trade reddit. Juliette fait donc du bénévolat dans un hôpital 3 fois par semaine. Ce qui fait qu'elle doit se présenter à l'hôpital à 5h du matin. Et quand elle raconte cette histoire, ce qui s'est passé c'était la semaine d'avant. Donc elle est arrivée un petit peu en avance. Et elle va dire qu'en temps normal, elle aurait tout simplement attendu. Il y avait 30 minutes devant elle, elle serait restée sur le téléphone. Mais ce jour-là, elle était assez stressée par pas mal de choses qui se sont passées dans sa vie personnelle. Et elle s'est dit que c'était donc une bonne idée d'aller se promener pour se vider la tête. Et également brûler un petit peu de calories. Elle précise que l'hôpital dans lequel elle fait du bénévolat, c'est donc à Los Angeles. Dans un quartier chic, assez calme. Donc à l'ouest de Los Angeles. Il est environ 4h du matin quand elle commence à faire sa balade. Les rues sont très calmes, mais rien d'étrange puisque c'est assez tôt. Elle est en train de marcher et au loin, elle va voir donc quelqu'un d'autre qui marche. Quelqu'un d'assez grand et à sa corpulence, elle se rend compte que c'est un homme. Elle va dire que sa présence n'a rien de suspect. Puisqu'elle aussi, elle est en train de marcher à 4h du matin. Et elle n'est pas quelqu'un de dangereuse ni quoi que ce soit. Alors elle continue donc de marcher et quand ils vont se rapprocher, ils vont établir un contact visuel. Et elle va avoir un mauvais pressentiment. Parfois, on a juste un mauvais pressentiment à propos de quelqu'un. Tu sais, c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai croisé cet homme. J'ai immédiatement été en état d'alerte. Très peu de temps après avoir croisé cet homme, environ 15 à 20 secondes, donc vraiment juste après, elle va apercevoir une voiture qui est garée parmi plein d'autres voitures qui sont garées. Ça reste un quartier assez résidentiel. Mais à l'intérieur de cette voiture, elle voit quelqu'un puisque la lumière est allumée. Et c'est un homme également qui lui fait signe comme un signe de venir. Encore une fois, c'est sacrément effrayant. Mais cela ne vaut pas la peine de paniquer. Mais en continuant à marcher, je me rends compte que lorsque la voiture était garée, elle n'était pas éteinte. Elle était simplement garée mais toujours allumée. Et ça, je le sais parce que cette voiture commence à rouler dans la même direction que moi, une fois que je me suis un petit peu éloignée d'elle. Elle va dire que cette voiture ne roule pas à une vitesse normale. La voiture roule vraiment au ralenti, presque au même rythme de sa marche. Ni un ni deux, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide de faire demi-tour et marcher plus vite. Sauf que quand elle va faire demi-tour, elle va voir à quelques mètres d'elle seulement cet homme qu'elle avait croisé auparavant. Sauf que le truc étrange, c'est que si lui, il marchait dans ce sens-là et elle dans ce sens-là quand ils sont croisés, l'homme devait être beaucoup plus loin. Mais quand elle se retourne, il est vraiment très proche d'elle. Donc ça veut dire qu'à peine après qu'ils se sont croisés, il a fait demi-tour pour revenir dans son sens. Juliette va dire que c'est comme si elle était un peu dans un instinct de survie. Et la première chose à laquelle elle va penser, c'est aux clés de voiture qui sont dans sa poche. Et à ce moment-là, elle a les mains dans la poche de sa veste. Elle va prendre sa clé et elle va donc la déplier. Et sa clé va donc faire un bruit qui va attirer l'attention de cet homme et qui va arrêter de marcher. Et ni un ni deux, Juliette va se mettre à courir en traversant la route. Elle explique vraiment qu'elle était dans un endroit où il y avait une petite route, où il y avait la voiture en question. Et parallèle à ça, il y avait une sorte de rocade. Donc c'était une route à quatre voies rapides. Quatre voies rapides, est-ce que ça ne serait pas une autoroute par hasard ? Juliette va donc dire qu'elle a couru jusqu'à l'hôpital en laissant sa voiture derrière elle. C'était histoire de cinq minutes. Et le trade va s'arrêter là de base. Elle se pose vraiment la question, est-ce que cet homme était quelqu'un de dangereux ? Est-ce que peut-être l'homme qui était dans la voiture, quand il lui a fait signe comme ça, c'était pour la distraire et qu'elle se rapproche de la voiture et que l'autre homme peut-être essaye de la kidnapper, de lui faire du mal ? Elle essayait de comprendre si ces deux hommes se connaissaient ou pas. Et puis je suis allée dans les commentaires. Et il y a donc des updates. Et Juliette va donc raconter que quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a direct été dans son service. Et c'est un peu étrange, mais son service n'est pas directement à l'hôpital. C'est comme un immeuble à côté. Et quelques jours après, elle va donc apprendre que ce jour-là, dans l'hôpital en question, ils avaient installé une mesure de sécurité, comme un blocage dans l'hôpital, pour que personne ne puisse ni sortir ni rentrer. Parce qu'il y avait un homme suspect qui s'était enfui de l'hôpital. Il faut savoir que dans la soirée, il y avait deux victimes d'un incendie qui avait été transporté par ambulance, du coup, et les médecins pensaient que c'était donc un couple qui avait été victime d'un feu dans leur appartement. Mais quand la fille s'est réveillée, du coup, elle a demandé si l'homme en question avait été arrêté. Et ils ont donc appris que cet homme avait rentré chez elle pour essayer de lui faire du mal. Elle ne sait pas si cet homme voulait la vie ou pas, mais en tout cas, elle s'est fait réveiller dans son lit par cet homme. Et cet homme a mis le feu à l'appartement avant de s'enfuir. Mais il a été emprisonné dans l'appartement. Et ils sont tous les deux tombés dans les pommes. Genre le truc digne d'un film. Et Juliette se demande si cet homme en question était peut-être l'homme qu'elle avait croisé au niveau de la description physique qu'elle a eu de l'hôpital. Le physique collait à peu près, puisque c'était un homme chauve. Il était également chauve. La seule différence, c'est qu'il avait des lunettes et que l'homme en question n'avait pas de lunettes dans l'hôpital. Donc elle se demande est-ce qu'il a peut-être pris des lunettes à quelqu'un pour essayer de se camoufler. Mais Juliette ne le sait pas. Et comme elle le dit, elle ne le saura sûrement jamais. On passe donc à la deuxième histoire qui est racontée par un garçon. On va l'appeler Timothée. Ma copine et moi étions en promenade une nuit d'été vers minuit. Nous avons marché assez loin. Et en marchant et en discutant, nous avons fini par entrer dans un quartier qui n'était pas dangereux, mais dans lequel il fallait être prudent. Car ils bordaient un autre quartier qui est une zone à forte criminalité, drogue et prostitution. Une fois de plus, ça se passe aux Etats-Unis. Ils étaient donc en train de marcher tous les deux et de discuter. Ils planifiaient leurs vacances qui allaient arriver au Mexique. quand Timothée va remarquer qu'il y avait un gars en vélo qui était un peu suspect dans le sens où il ne roulait pas assez vite. Et il va dire que c'était très étrange que ce vélo ne le dépassait pas et que ça faisait 10 minutes qu'il faisait le même chemin qu'eux. Puis au bout de quelques minutes, quand Timothée s'est retourné plusieurs fois pour le regarder, ce mec a décidé de se rapprocher pour leur parler et leur a demandé s'ils avaient l'heure. Timothée ne voulait pas qu'ils voient, qu'ils avaient un téléphone sur eux, qu'ils avaient des choses de valeur puisque c'était très tard le soir. Mais il va donc dire « Oh, ça doit être environ 1h du matin » sans donner plus de détails et sa copine va hocher la tête et le mec va dire « Merci » et il va partir. Mais une fois de plus, il va avancer, il va s'arrêter pour regarder son téléphone. Eux, ils vont le dépasser et il va rester assez proche d'eux. Il va venir leur parler à nouveau en demandant s'ils savaient comment ils pouvaient se rendre à une intersection en question. Et Timothée va juste lui dire que c'est par là-bas et il va essayer de couper court parce que là, il va se rendre compte que c'est étrange. De un, parce que cet homme avait un téléphone et de deux, parce qu'on dirait qu'à chaque fois que les questions qu'il posait c'était des questions pour faire en sorte qu'eux, ils sortent leur téléphone. Le mec va partir et il va donc revenir une troisième fois. Cette fois-ci, il va donc leur demander tout simplement s'ils veulent de la drogue. Timothée va dire que non mais il va répondre d'une façon un peu plus sec et il va avoir le regard de cet homme changé. Il ne va pas lui répondre mais il va partir à nouveau et à peine quelques minutes plus tard, il va donc revenir et il va donc sortir une arme et poser sur sa tête. Il va lui demander de vider tout ce qu'il a dans ses poches donc son portefeuille et son téléphone. Il va se retourner vers sa copine et il va lui demander la même chose donc elle va juste lui donner son téléphone mais ça ne va pas s'arrêter là puisque cet homme va regarder Timothée et il va lui dire « Alors, tu vas me regarder b*** ta meuf ? » Timothée va dire qu'il ne répond pas parce qu'à ce moment-là il se tient la main et sa copine lui serre la main comme on peut pour lui dire de ne pas répondre mais cet homme va insister et il va donc parler à sa copine et lui demander si elle sucédait. Timothée va dire à sa copine de ne pas répondre et puis il va s'adresser à cet homme en disant « Viens, on va dans un guichet et j'enlève tout l'argent que j'ai sur mon compte et je te le donne mais laisse-nous tranquille. » Il va retirer le pistolet de la tête de Timothée et il va le poser un peu sur sa taille et il va s'adresser une fois de plus à sa copine en reposant la même question et cette fois-ci avec son autre main il va donc palper les seins de sa copine en reposant la question et en lui disant de répondre donc elle va répondre que non en pleurant. Il nous dit de commencer à marcher ou qu'il allait nous tirer dessus. Je cherchais donc une issue ou quelque chose à faire. Il était à vélo donc je savais que j'avais cette option. Il y avait aussi des gens dans la rue sur le Porsche un peu plus loin alors j'ai pensé à ça. Il continue à marcher encore quelques mètres et cet homme va donc dire « Ok, maintenant vous allez faire semblant qu'on est amis et vous allez commencer à me parler de ce que vous voulez. » Finalement, il a commencé à se mettre à l'aise. Il était confiant. J'ai remarqué qu'il était cette fois-ci sur son vélo au lieu de marcher en tenant ce vélo. Puis quand une voiture est arrivée dans la rue je l'ai regardée mettre le pistolet dans sa poche et j'ai saisi l'opportunité et je l'ai poussée par terre. Timothée va donc l'attraper par le cou et le maintenir par terre. Pendant ce temps il crie aussi à sa copine de partir. L'homme qui est allongé par terre essaye de récupérer son pistolet et Timothée essaye aussi mais aucun des deux n'y arrive. Et pendant ce temps Timothée va lui mettre des coups en essayant de l'assommer et sa copine lui crie qu'ils ont appelé donc le 911 la police mais manque d'attention Timothée va se prendre une droite et cet homme va réussir à s'enfuir. Tout ça ça s'est passé il y a 6 ans et voilà qu'il y a environ 2 semaines Timothée a reçu un appel de la police en disant qu'il fallait qu'il vienne au poste parce qu'ils avaient trouvé un homme accusé de vie qui avait donc un portefeuille avec les documents de Timothée. 6 ans après le mec faisait toujours la même chose dans le même quartier sauf que cette fois il publait des annonces sur Craigslist et il rencontrait des femmes pour vendre des choses il les conduisait dans le jardin d'une maison abandonnée et il est vu après l'avoir arrêté ils ont fait une descente dans sa maison et ont trouvé mon portefeuille et des tonnes de biens appartenant à des personnes Timothée finit le trade en disant qu'il était vraiment choqué parce que la police sont venus sur place ils ont pris sa déposition et d'apprendre que cet homme faisait à peu près la même chose 6 ans après c'était pas la même chose puisque eux ils ont été abordés aléatoirement mais là dans le même quartier il donnait rendez-vous à des femmes pour acheter des objets un peu sur le bon coin je crois et il est il a été très choqué de voir que la police n'ont rien fait en 6 ans on passe à la troisième histoire et celle-ci s'est donc passée pendant Halloween franchement c'est une histoire hyper flippante et intéressante parce que il y a des images des vraies images l'histoire est racontée par une femme on va l'appeler Anna Anna et Jim ils ont une boutique d'antiquité dans une grande grange qui a été totalement transformée puisqu'ils ont leur boutique d'antiquité il y a aussi un restaurant dans cet immeuble et également des appartements à l'étage donc eux ils décrivent ça comme une grange mais je me demande si c'est pas un immeuble plutôt parce que ça fait beaucoup de choses quand même dans une grange L'année dernière Halloween était en lundi nous avons fermé les portes de l'entreprise à 17h et nous sommes allés dîner tôt à l'autre bout de la ville puis nous avons reçu un appel de notre société de surveillance de sécurité à 18h30 une détection de mouvements au niveau inférieur de notre grange donc à la boutique d'antiquité elle va dire que quand ils ont reçu la notification ils ont hésité à partir du restaurant ou pas parce que c'était quand même très tôt pour que quelqu'un essaye de les cambrioler mais ils ont quand même décidé d'y aller surtout quand ils ont reçu une deuxième notification je suis entrée dans le niveau principal et j'ai désarmé l'alarme et j'ai commencé à fouiller brouillamment avec les clés et le grand portail en fer Jim a vérifié le périmètre extérieur à la recherche de signes d'effraction absolument rien les portes et les fenêtres étaient intactes très certainement un oiseau un chat ou un rat ils étaient vraiment persuadés que c'était rien donc ils étaient vraiment là en mode détente Anna va se diriger donc au niveau de l'alarme elle dit qu'elle va même pas allumer la lumière ni quoi que ce soit parce qu'elle connaît très bien son magasin donc elle a juste le flash du téléphone elle se balade un peu partout en regardant si tout va bien et puis elle va tomber sur quelque chose et on a donc une photo puisqu'elle va tomber sur ceci je n'ai jamais été confrontée aussi rapidement à un cas de terreur aussi grave après tout il n'y avait ni de fenêtres ni de portes cassées il était donc toujours là dans le noir avec nous finalement 1000 ans ou peut-être 10 secondes après Jim est arrivé et il a vu ce que j'étais en train de regarder il a pointé du doigt et il m'a dit oh putain ils sont donc précipités à la sortie du bâtiment en refermant à clé derrière eux pour être sûr que la personne ne pourrait pas sortir et ils ont appelé la police et ils ont donc attendu la police à l'extérieur 5 minutes après la police sont donc arrivés mais avant d'ouvrir la porte ils sont donc allés regarder les caméras de sécurité puisqu'ils avaient accès depuis leur téléphone pour revenir en arrière et ils vont être terrifiés quand ils vont se rendre compte qu'ils ont filmé la personne qui était à l'intérieur on a donc vu ce type ce type accroupi derrière une bibliothèque alors qu'on était en train de fermer le magasin ils nous regardaient moi et mon équipe fermés à clé puis il a attendu son moment aussi calme que possible il est sorti et s'est dirigé vers les toilettes pour hommes dans le couloir en bas elle va dire que cette zone en question où il était n'a pas de détecteur de mouvement c'est pour ça qu'ils n'ont pas été avertis aussitôt il a passé un moment à se déplacer dans cette zone puis il est revenu et a construit un masque en utilisant des choses dans la boutique mais on a quand même pu avoir sa tête avant qu'il mette ce masque par la suite cet homme il va donc prendre des valises vintage qu'il avait dans le magasin et il va les empiler pour sauter par dessus une sorte de portail et aller de l'autre côté et c'est donc là qu'il va déclencher la première alarme à 18h30 c'est une alarme silencieuse donc lui il ne sait pas qu'il a déclenché une alarme mais eux ils ont eu la notification il faisait des choses bizarres il retournait en courant dans le couloir il déplaçait une échelle pour sauter de l'autre côté de la porte et il répétait tout ça plusieurs fois sans rien voler puis ensuite il est allé au sous-sol il est retourné dans le hall et il a fait ça plusieurs fois ils se déplaçaient rapidement de haut en bas d'avant en arrière d'après eux presque dans un style de parcours c'est-à-dire qu'ils couraient très très vite ils sautaient très facilement ensuite il va sortir les outils de ce sac et il va démonter un peu une sorte de coffre-fort qu'ils avaient c'est un endroit où ils rangent des clés pour accéder à d'autres endroits du magasin et des clés aussi pour accéder donc aux vitrines et c'est donc à ce moment-là quand il est en train d'essayer d'ouvrir ce coffre-fort qu'il va entendre Anna qui rentre dans le magasin il a abandonné les clés qu'il avait récupérées et les outils et il s'est caché pendant que je marchais dans la boutique à la recherche d'une souris ou d'un chat il m'observait dans le noir à ce moment-là nous sommes sortis pour appeler le 911 et il est retourné en courant dans le sous-sol à savoir dans le sous-sol il n'y a pas de caméra donc ils ne peuvent pas savoir vers où il a été dans le sous-sol mais dans ce sous-sol il y a une porte qui donne accès à un tunnel c'est un tunnel un peu en terre c'est quelque chose de très délabré sale cet endroit ils voulaient un peu l'aménager pour faire des stocks mais quand ils sont allés dans ce tunnel ils se sont dit que ce n'était pas possible il y avait des araignées enfin la photo parle d'elle-même c'est très flippant il a enfoncé la porte et il est entré c'est un endroit terrifiant il y a une petite trappe de sortie si vous parcourez le tout et si vous prenez plusieurs virages qui vous amènent dans la cuisine d'un restaurant franchement quand j'ai appris ça je me suis dit what the fuck ils sont persuadés que cet homme en question est rentré dans ce tunnel parce qu'il y avait des traces littéralement de pied ils sont persuadés qu'il est rentré mais ils ne peuvent pas être sûrs qu'il est sorti puisque comme je vous ai dit ça donne dans un restaurant mais ça donne surtout dans la cuisine d'un restaurant qui était blindé ce soir-là en question mais voilà les cuisinés n'ont rien vu et en plus de ça les caméras du restaurant n'ont vu personne de suspect sortir elle va dire qu'après avoir regardé les caméras pour retracer les chemins que cet homme a pu faire ce qui a pris environ une heure la police a donc décidé de rentrer dans le magasin ils ont fouillé absolument tout et puis ils sont allés dans le tunnel et là Anna et Jim ils ont dit bon ok il faut rentrer dans le tunnel parce qu'il est forcément dedans mais les flics n'étaient pas trop chauds les flics ne voulaient pas rentrer dans le tunnel Anna et Jim ont donc insisté et ils sont donc allés deux policiers avec Jim pour montrer le chemin parce que Jim connaissait le chemin c'est pas un tunnel qui va tout droit vers le restaurant c'est un tunnel avec plusieurs virages et si tu prends le bon chemin tu finis dans le restaurant sauf que les policiers vont rentrer et au bout de quelques minutes ils vont laisser tomber l'idée parce que c'était impossible Jim a obtenu leur accord pour barrer les deux extrémités du tunnel on a donc condamné les deux issues le lendemain et le tunnel est définitivement bloqué et c'est ainsi que Anna finit donc le témoignage franchement vivre en cambriolage ça doit être quelque chose de terrifiant mais encore plus d'avoir accès aux caméras de voir à quoi la personne ressemble Anna a dit que vraiment ce visage c'est la raison pour laquelle elle fait maintenant de la paralysie du sommeil elle finit donc le trade en disant franchement je me demande où il est passé a-t-il réussi à ramper par une trappe de cuisine occupée passer devant les cuisiniers ne laissant aucune trace debout et en plus ne pas être aperçu dans les caméras du restaurant ou est-ce qu'il est resté caché dans le magasin pendant plus de 6 heures alors que la police était là et a réussi à s'enfuir le lendemain quand nous avons ouvert le magasin en fin de journée ou le plus terrifiant est-ce qu'il est resté bloqué dans ce tunnel qui a été condamné puisque comme elle a dit il y a plusieurs virages la police n'ont pas fouillé partout et ils ont condamné ce tunnel donc est-ce qu'il est resté bloqué là-dedans et qu'il est mort de faim de soif mais on ne le saura jamais en tout cas Anna elle explique que des semaines et des mois après ils n'ont jamais senti une odeur de cadavre venir de ce tunnel ils n'ont jamais entendu de bruit suspect donc ils se demandent vraiment comment cet homme a réussi à tout simplement se volatiliser de ce magasin ok on passe donc à la quatrième histoire et franchement elle m'a vraiment choquée dans la façon où elle a été racontée parce que je pense que la personne n'a pas réalisé la gravité des choses et je pose un trigger warning parce que ça m'a parlé de vie donc l'histoire est racontée par une fille et on va l'appeler Sophie désolée d'avance pour le peu de détails j'étais ivre la plupart du temps pendant ce qui s'est passé donc je ne me souviens pas de tout Sophie elle a donc 18 ans elle est très jeune et elle vient à peine de rompre avec son petit ami son petit ami qui était beaucoup plus âgé qu'elle c'est à dire qu'il avait 27 ans alors qu'elle en avait 18 après cette rupture elle va dire que tout ce qu'elle voulait c'était s'amuser rencontrer des nouvelles personnes et rencontrer un max de mec elle va dire aussi qu'à l'époque elle s'habillait très court très sexy juste pour attirer l'attention qu'elle en a conscience que c'était pas bien mais avec le recul c'était peut-être dû à la rupture et du fait qu'elle était perdue en soir elle a décidé d'aller manger avec un pote à elle qui est aussi son coloc dans un resto japonais et voilà le serveur était très mignon et elle s'est dit qu'elle n'avait jamais couché avec un japonais elle est pas du tout sûre s'il était japonais ou pas mais pendant le repas il lui a lâché une phrase qui lui a fait comprendre qu'il a dragué et elle a plaisanté sur le fait qu'elle a laissé son numéro sur le ticket de caisse et au moment de payer elle a donc laissé son numéro de téléphone et dans la soirée elle a reçu un message nous avons discuté pendant quelques jours sans jamais vraiment trouver le bon moment pour nous retrouver car je travaillais à 40 minutes de chez moi elle va dire que son discours donc on va l'appeler Jack c'était un peu bizarre par exemple il parlait des chaussures qu'il portait ce soir-là il va dire que les bottes qu'il portait étaient très très importantes pour lui et voilà il avait un discours assez étrange des fois il parlait de choses qu'il n'avait rien à bord un soir très tard en rentrant chez moi j'ai envoyé des sms et conduisez comme tout jeune de 18 ans c'est pas bien ne le faites pas et pendant cette conversation ils ont donc décidé de se rencontrer Sophie elle très jeune et inconsciente qu'est-ce qu'elle fait elle invite donc chez elle dans son appartement elle lui donne son adresse elle va dire qu'ils ont beaucoup parlé et qu'elle était déjà bourrée quand il est arrivé puisque c'était très tard et qu'ils ont parlé de tout et de rien c'est-à-dire que ça passait par son métier le métier de Jack ses factures médicales ses parents qui l'ont abandonné et son séjour en prison finalement il m'a demandé si je voulais voir ses tatouages et j'étais d'accord il a soulevé sa chemise et j'ai pu voir non seulement l'arme glissée dans sa ceinture mais aussi des multiples tatouages nazis mal dissimulés elle va dire qu'il y avait clairement une croix gamin qui était dissimulée par une banane et Sophie qui a un peu commencé à prendre peur malgré qu'elle était bourrée elle s'est dit que la meilleure solution pour que tout se passe bien c'était d'aller dans son sens parce qu'elle était totalement paniquée elle a 18 ans elle ne sait pas quoi faire et soudainement il s'approche donc pour l'embrasser il y a une ambiance assez caliente dans la pièce et qu'est-ce qu'il va faire il va sortir son pistolet et il va donc le poser sur sa tête en lui embrassant le cou il va finalement la regarder toujours en ayant son pistolet posé sur sa tête et il va lui demander si elle avait peur et Sophie va dire que non parce que c'est la réponse qui lui semblait la plus correcte et finalement ça a marché puisqu'il a donc rangé son pistolet et ils se sont resservis à boire puis environ 30 minutes après la température est montée à nouveau ils ont commencé à nouveau s'embrasser et il va donc l'amener dans sa propre chambre ils vont commencer donc à coucher ensemble et pendant le rapport il va donc sortir une fois de plus son pistolet et le pointer sur Sophie donc cette fois-ci sur son corps comme en descendant le pistolet sur tout son corps il n'avait pas l'air spécialement dangereux on aurait plus dit qu'il rigolait ou que c'était un fantasme mais je me suis mis en colère quand il n'a pas voulu ranger son arme j'ai essayé de le repousser de l'éloigner mais bien sûr je n'étais pas aussi forte que lui et il m'a frappé au bras avec le pistolet puis il s'est excusé plusieurs fois il s'est mis vraiment comme à genoux en train de s'excuser et puis soudainement il a pris ses affaires et il a ouvert la fenêtre et il est parti Sophie va dire qu'elle a vu par la fenêtre qu'il est vraiment parti en courant et qu'il n'a même pas pris sa voiture le matin sa voiture avait disparu et j'avais un gros bleu à l'endroit il m'avait frappé même si pour moi c'était une histoire drôle je réalise maintenant à quel point elle aurait pu mal finir alors au serveur du restaurant japonais let's not meet again ne nous rencontrons plus jamais franchement cette histoire elle m'a choquée parce qu'on dirait que la personne n'a pas fait elle a peut-être un peu conscience mais c'est quand même très très grave je ne sais pas si le rapport est consenti ou pas c'est pour ça que j'ai mis un trigger warning parce que de la façon dont c'est raconté la personne ne parle pas du tout d'un jeu mais je n'ai pas l'impression qu'elle voulait spécialement avoir un rapport avec après peut-être que vous savez il y a des gens ils kiffent des rapports violents ils kiffent des choses un peu étranges mais là c'est quand même un extrême et c'est donc la fin de la vidéo dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires lequel des témoignages vous a fait le plus peur ou du moins vous n'aurez pas aimé être dans cette situation là n'hésitez pas à me le dire et également l'offre Surfshark c'est dans la description le code c'est donc SAGIOVANA on se retrouve dimanche pour une nouvelle JVDT et mercredi prochain pour une vidéo 4 fiches je vous fais plein de bisous bisous